Musique Musique Notre ambassade nous déconseille fortement de venir visiter à part si c'était des voyages très nécessaires vu qu'on est à côté du Yémen Musique Alors là on est arrivé dans la ville de Yma, enfin la ville, il y a trois petites maisons et tout et il y a des puits à côté de la ville, je ne sais pas si on va pouvoir voir à l'intérieur et dans ces puits il y a de l'eau fraîche qui récupère et on pensait que c'était totalement abandonné, que c'était vraiment des vieux puits mais en fait il y a un camion qui est arrivé et du coup en fait c'est encore des puits fonctionnels du coup ils viennent chercher l'eau et remplissent leur camion pour les amener je pense dans les villages ou pour le bétail. Alors le monsieur avec le camion nous a dit que là il y a vraiment un chouïa, vraiment très peu d'eau et puis que la pluie elle va arriver et en fait que normalement ils sont vraiment plein après jusqu'en haut et tout donc là ils sont tout vides. Entre les puits il y a des petites canalisations comme ça et sur chaque puits il y a l'air d'avoir un trou plein puis du coup les puits ils suivent et dès que le premier il est plein et qu'il déborde mais en fait ça va remplir des puits qui sont juste en dessous et il y en a quand même pas mal, on n'a pas encore fait le tour. Alors pour une fois on a eu la chance d'avoir un officiel qui est venu nous accueillir et nous a montré les magnifiques pétroglyphes là derrière et il va nous faire un petit tour de sa région. On est vraiment chanceux puisque tous ces endroits historiques ils sont remplis de barbelés autour et c'est vraiment impossible d'accéder. C'est le plus vieux site archéologique de la route des caravanes, il remonte jusqu'à 7000 ans avant notre ère et fait partie de l'UNESCO depuis 2021. C'était un stop pour ces marchands et on peut y retrouver plein d'inscriptions gravées. Ils datent de différentes étapes de la civilisation, on peut donc y trouver du Nabatéan et de l'ancien arabe du sud et du grec. On peut aussi y voir des dessins de chameaux, des bouctins et même des autruches. Il y a plus de 100 repères archéologiques et de puits dans la région et Ali a eu la gentillesse de nous en faire la visite. Alors je suis été nettoyer ma voiture à Nargeron et on fait toujours des magnifiques rencontres avec les locaux donc ils nous donnent tous les tips pour leur ville et donc toujours la même chose, on se fait accueillir toujours parfaitement dans la ville. C'est parti. C'est parti. Il y a t'inclin ici de la ville d'Ottawa. On a t'inclin sur les divers secteurs en Nargeron l'échec de France, ce matin est content de la villearme, etc. Il y a été d'un Meinung ваш, la ville d'Achadud, Harma, Oeil et d'a przykład этого C'est la culture saoudienne, ici, à Najran, vous comprenez ? Merci beaucoup. Il est énorme, comme vous pouvez le voir, il y a des générations, des générations et des générations. On s'est trouvé une petite marche à faire, on va monter en haut d'un caillou, il y a un vieux fort en haut, et on va essayer d'arriver avant le coucher du soleil, donc ça risque d'être un peu tendu. Il y a l'oasis de Narjan, juste derrière nous, il y a les palmiers. Et là, tout ce que vous voyez, les montagnes, c'est la frontière avec le Yémen. Le Yémen est juste derrière. On est en train de monter à pieds nus, parce que les petites servattes saoudiennes, ça ne tient pas trop aux pieds, donc on est mis à pieds nus. Parfois ton tanzanien, increvable, increvable. La Bahia, c'est pas le meilleur truc pour la marche. C'est plus galère que les tongs. On y est presque. Ah oui, il y a juste là. Alors ce château, il s'appelle Rum Castle. On espérait avoir un mec qui nous attend au haut avec un petit ponche. Mais je crois que pour le petit ponche, on va devoir encore attendre quelques semaines. On est tout en haut. On est tout en haut. Trop bien. On est tout en haut. Vous voyez du coup là, le gros voidi qui est derrière nous, c'est le voidi de Narjan qui est tout sec. Et un peu plus loin dans les montagnes, là-bas, il y a un gros barrage où ils gardent toute l'eau. On a discuté avec les locaux qui sont montés la montagne avec nous. Et on ne peut pas y aller parce que c'est vraiment trop proche de la frontière avec le Yémen. Et puis que c'est complètement fermé. Même pour les locaux, ils n'ont plus le droit d'aller là-bas. Et ce barrage, ça va dépendre. Durant la saison des pluies, il lâche tous les jours de l'eau pour remplir toute la vallée d'eau. Et là, vu que c'est un peu la saison sèche, il lâche de l'eau toutes les deux semaines un peu pour que les gens aient assez pour les cultures dans l'oasis. Le petit bâtiment là, qui est juste là-derrière, c'est le puits pour garder l'eau en haut de la montagne. Parce qu'ils n'ont pas besoin de redescendre chercher de l'eau à l'époque. Puis on est les seuls qui ne sont vraiment pas équipés. Il y a plein de gens qui font de leur jogging et tout en short. Et nous, on n'est vraiment pas du tout équipés pour monter là-haut. Mais bon, c'est trop cool. Là, on est en train de redescendre toute la montagne au bruit de toutes les mosquées de la ville qui sont en train de s'allumer. Et du coup, on entend des mosquées partout autour de nous. Partout dans l'oasis, il y a des bâtiments comme ça. Il y en a certains qui sont complètement rénovés, qui sont encore utilisés et tout. Ils peuvent mettre le bétail en bas. Il y en a certains, c'est vraiment des ruines. Et au milieu, il y a des gens qui construisent leur maison moderne, mais ils ont gardé un maximum de ces ruines. Et c'est tout fait en bout. C'est vraiment super joli. Donc cette architecture, elle est vraiment unique à la région. C'était vraiment influencé par la culture yéménite. On dirait vraiment du pain d'épices. L'ambassade suisse, elle déconseille vraiment cette région, puisqu'il y avait justement encore la guerre. Donc l'argent était ciblé quand même pas mal avec des drones, avec des tirs de but, avec des mortiers et tout. Mais là, il y a cessé le feu depuis avril. Même si la région est toujours déconseillée. Mais après avoir discuté avec les autorités locales, avec les contrôles de police et tout. Il y a vraiment plus aucun souci actuellement. On est vraiment content d'avoir fait l'effort de venir jusqu'ici. Parce que l'architecture, elle est vraiment unique. L'oasis, il est magnifique. Il est chargé d'histoire. Il y a plein de différentes civilisations qui sont passées par là. Plein de sites archéologiques. C'est vraiment un site d'importance dans la route des caravanes. On peut rentrer dedans. C'est tout ouvert. Comme vous voyez, la porte est par terre. Et on peut voir vraiment comment ça a été construit. Il y a des bouts de bois qui tient les murs. C'est fait aussi avec de la paille. C'est dingue. Je vous mets hop. Il y a de la terre. Il y a de l'argile. On peut voir vraiment. C'est super effritable. C'est cool. Vous voyez ? Une petite trace. Je pense qu'on dirait vraiment qu'il y a une coulée de boue. Parce que je pense que quand il pleut, ça doit faire quand même des sacrés dégâts. Et on a l'impression que c'est une région aride. Mais il y a quand même pas mal d'eau. Pas mal de pluie. C'est quand même une oasis. Il y a de l'eau. Mais waouh. Regardez ces peintures. Ces fours. Et ça, les peintures sont super bien contrôlées. Et on dirait qu'ils ont mis quelque chose comparé au reste de la maison ici dans cette pièce. Ça doit être une pièce spéciale. Les murs ne sont pas du tout fait de la même manière. Ah, il y a un petit trou. Donc, c'est solide mais sans être solide quoi. C'est fou. Joëlle a trouvé sa nouvelle villa. Elle s'est installée. L'histoire très riche de Nagerand peut être remontée à plus de 4000 ans. C'était vraiment un point clé sur la route de l'encens. Mais c'est aussi l'oasis le plus grand de la région. Il a même été conquis par les romains. Donc là, on a Hussein. C'est quoi ton nom ? Abdoula. Abdoula et Hussein qui nous ont accueillis dans le palais. Vous êtes bienvenu à Nagerand. Nous invitons vos spectateurs à venir à Al-Ambaras à Nagerand. Merci beaucoup. Je vous remercie votre visite. Là, c'est la salle des invités. Et donc là, on est à la salle pour manger plutôt de façon arabe par terre. Nagerand a aussi connu la première communauté chrétienne sur ce qu'on connaît actuellement comme le territoire de l'Arabie Saoud par l'an 500. Après la communauté chrétienne, un roi juif prit le pouvoir. L'histoire n'est pas très drôle. Les personnes qui ne voulaient pas se convertir au judaïsme furent jetées dans un trou et brûlées. On retrouve cette histoire dans le Coran. Il est aussi possible de visiter le site de Halukdud. C'est le lieu où cette histoire s'est passée. Malheureusement pour nous, il n'était pas possible de filmer ce lieu archéologique. Mais nous ont pu prendre quelques photos. Le palace que nous trouvons actuellement a été construit en 1688. Il a été rénové plusieurs fois. Il a été ouvert aux visiteurs en 2019. Il contient beaucoup d'objets culturels de la région que Lucien a pris le plaisir de nous faire découvrir. On retrouve des portes ainsi que leurs clés qui datent de plus de 200 ans. Nageron a rejoint l'Arabie Saoudite en 1937. Avant, cette ville appartenait au royaume du Yémen. C'est pour ça qu'on retrouve autant d'influences du Yémen dans cette région. Aux étages supérieurs, certaines fenêtres ont des mosaïques. Elles représentent la calligraphie du nom du prophète Mohammed ainsi que d'Ala. Le palais a été construit sur un point stratégique, en haut d'une colline avec la vue sur toute la vallée. Petit fait rigolo, le granit brun de nageron qu'on retrouve autour du palace a été aussi importé et utilisé pour les Champs-Elysées. Ainsi, la prochaine fois que vous allez vous balader sur les Champs-Elysées, vous verrez un bout de nageron. On vient de sortir du palais. C'était vraiment une expérience incroyable. Les gens qui nous ont fait visiter le palais étaient super gentils. Ils nous ont raconté toute l'histoire. Ils étaient super enjaillés de nous rencontrer. Ils étaient tout fiers de montrer leur palais, leur culture. On a appris plein de choses. Et là, on devait à la base aller en marcher. Et au final, ils nous envoient dans une course de dromadaire. Donc, on va aller voir cette course. Malheureusement, la course de dromadaire, on n'a pas pu faire beaucoup d'images parce qu'il y avait tellement de policiers et que c'est complètement interdit de prendre des photos et des films avec les forces de l'ordre. Du coup, on a juste une petite image là. Et là, on est dans les ateliers traditionnels à Nageron. Et c'est où ils font les djambillas, qui sont une dague arabe. Et c'est un endroit qui est réputé dans toute la péninsule arabique. Et tous les gens de la péninsule arabique viennent acheter leur couteau ici. Et c'est aussi une influence qu'elle a eu du Yémen. Et donc, il y a tous les ateliers. Il y a ceux qui vont faire les hances. Il y a ceux qui vont s'occuper du cuir. Il y a ceux qui vont s'occuper des lames et tout. Et c'est magnifique et tout. Il y a vraiment tous les artisans dans le même centre. Et ils font vraiment un travail de dingue. C'est vraiment avec les vieux fourneaux. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Alors comme vous avez pu le voir, on a pu aller au petit marché après la course de dromadaire. Vu qu'il faisait nuit, on s'est dit qu'on allait reprendre une nuit d'hôtel. Donc au lieu de faire deux jours en argent, on en a fait quatre. Après, ça nous prend beaucoup plus de temps parce qu'on rencontre les gens, ils nous invitent à droite, à gauche. Du coup, on a pris le temps. Et on a pris le temps aussi de bien visiter, de bien visiter la ville. Et là, on part. Enfin, on quitte la ville. Et puis, on va aller dans les hautes montagnes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501